Je suis là pour vous parler de la manière d'aborder un projet en lien avec le vieillissement de la population puisque j'ai moi-même fondé un projet justement qui a trait à la gérante au croissance et l'objectif c'est de donner envie et de trouver les motivations puis ensuite peut-être les bons outils pour monter ce projet et arriver à ses fins. Cette famille c'est un réseau de familles formée et sélectionnée pour accueillir les seniors à domicile. C'est une alternative aux EHPAD, aux maisons de retraite, c'est une alternative aux hébergements collectifs qui a pour objectif de maintenir les personnes le plus longtemps dans leur capacité, dans leur autonomie, au rythme d'une famille. L'objectif c'est de continuer à vivre comme à la maison avec encore plus de bonheur et surtout pour un prix qui est bien inférieur à ce qu'on peut retrouver dans les hébergements collectifs. Rentrer dans un hébergement collectif c'est très simple, on rentre, on a un dossier, on a une facture, rentrer dans un accueil familial ça demande aussi une confiance dans la famille, ça demande une sélection, ça demande un accompagnement lors de l'installation. Donc on a ajouté tout un ensemble de services qui correspondaient à un besoin et je pense que c'est ça qui est important, c'est de dire que quand on crée une solution, on ne crée pas une solution mais on répond à un besoin et donc en fait nous on a très vite commencé à travailler avec un pool d'early users, d'early adopters. Ça a pris concrètement la forme d'un groupe Facebook d'une quinzaine de personnes dans lesquelles on retrouvait aussi bien des accueillants que des accueillis donc plutôt des aidants d'ailleurs parce que les accueillis sont assez âgés donc on n'a pas forcément accès à la technologie et on leur a posé des questions régulièrement, on a fait des sondages aussi ce qui nous permettait d'avoir très rapidement des réponses. Au début on est parti un peu bille en tête justement sans reconstruire la solution et donc on est parti sur une plateforme entièrement numérique où les personnes pouvaient se rencontrer de façon complètement dématérialisée avec des profils extrêmement détaillés côté accueillant et côté accueilli pour faciliter la mise en relation et on s'est rendu compte qu'en fait ça ne marchait absolument pas. On touche à de l'humain, on a besoin d'avoir un contact humain, on a besoin aussi finalement de comprendre, on a des questions qui sont très ponctuelles, qui sont très précises, on a besoin d'avoir un humain pour y répondre et donc on a monté un centre d'appel pour répondre finalement à ces questions là et aujourd'hui 80% du lead arrive par téléphone et n'arrive pas par le site internet. Donc le premier conseil c'est de se lancer même si on a un produit qui ne nous semble pas parfait mais au moins le plus rapidement on sort de l'incubateur, le plus rapidement on va vers son marché en sortant de son cercle familial et amical et le plus rapidement on aura une vision bien précise et extrêmement pointu finalement des services qu'on peut apporter, et surtout comment on peut les améliorer. Lors d'un focus group, pour le coup, on a organisé sur la façon de pricer notre offre. On s'est rendu compte que le fee d'entrée qu'on devait payer avant même d'avoir accès au service ne fonctionnait pas et à partir du moment où on a enlevé ça et qu'on a mis un fee au succès, ça a été beaucoup plus rapide et on a eu beaucoup plus de personnes qu'on a réussi à convertir. Qu'est-ce qui est hyper important c'est quand on se lève le matin et qu'on sait qu'on va apporter un peu de bonheur aux gens parce que finalement c'est extrêmement important d'aller vers son utilisateur mais c'est aussi important de l'aimer, ça peut paraître complètement débile mais si on n'aime pas son utilisateur, si on ne se met pas à sa place, ça ne marchera pas. Et moi ma conviction c'est dans cette boîte, je traite mon bénéficiaire et mon utilisateur comme si c'était quelqu'un de ma famille. Et donc ça permet aussi de prendre des bons choix et de se dire cette personne-là je la mettrai dans cette famille, je l'accompagnerai de telle manière, c'est comme si j'accompagnais ma mère.